Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Juridique. Avant toute chose, abonne-toi et n'hésite pas à partager ce podcast si jamais l'initiative te plaît. Aujourd'hui, on va parler d'Oto Icon et de Jérémy Bentham. Mais avant, qui est Jérémy Bentham ? C'est une des figures du droit du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Il a particulièrement influencé le droit anglais par l'apport de sa philosophie du droit. Il est en faveur de la liberté individuelle et finalement, de façon assez globale, il prône une abolition de plein de pratiques de son époque. Par exemple, il voudrait une réflexion sur le lien entre l'Église et l'État. Il prône l'abolition de l'esclavage et aussi l'abolition de la peine de mort. Il va aussi penser au droit des animaux, très précurseur pour son époque. Il est très critique envers la législation en vigueur, mais aussi des juristes en eux-mêmes. Il les qualifie d'ailleurs, c'est particulièrement les avocats qu'il qualifie de démons de la chicane. Mais aujourd'hui, que nous reste-t-il de lui ? Alors certes, tous ses écrits, comme ses essais sur la torture, ses réflexions sur le gouvernement, ou encore la panoptique, c'est-à-dire cette conceptualisation de Bentham, de la prison parfaite, en son sens d'un point de vue architectural. Notamment la possibilité pour le gardien d'avoir un accès toujours visuel sur les prisonniers, mais il ne nous reste pas que cela. Il nous reste son corps. Alors oui, comme plein de monde, mais là vraiment, il nous reste son corps. En effet, Bentham, selon ses souhaits, a voulu être disséqué et être embaumé. Il souhaitait une auto-icône, c'est-à-dire une sorte de momification. Ainsi, une effigie de cire a été faite sur la base de son physique et celui-ci est visible dans une sorte d'armoire vitrée à l'université Colleged de Londres. Son squelette et sa tête étant, quant à eux, initialement conservés dans cette même armoire vitrée, mais les étudiants ont fait de nombreuses blagues par rapport à ce corps et l'université a décidé par la suite de conserver le corps et la tête de Bentham dans une pièce non accessible au public, mais non loin de l'auto-icône. Je vous invite à regarder sur Internet ceux qui voudraient voir à quoi ça ressemble, ceux qui sont un petit peu sensibles aux têtes coupées, des choses comme ça, peut-être n'y aller pas. On peut dire que Jérémy Bentham aura influencé autant le droit de son vivant, mais aussi de sa mort puisqu'il reste hyper imprégné physiquement comme intellectuellement. J'espère que cet épisode t'aura plu. A très bientôt pour un nouvel épisode de Culture Jurisique.